Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Ahitea ! Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de gérant de pension de famille, de découvrir l'impact touristique de la compétition de surf Tahiti Pro Chaopo sans oublier vos astuces. Cette semaine, je veux donc devenir gérant de pension de famille. Mais j'ai pas dit vendeur de poissons, j'ai dit gérant de pension ! Ah bah là c'est mieux ! Aujourd'hui, je me trouve à Faone, où j'ai rendez-vous avec Carlos pour apprendre le métier de gérant de pension de famille. Eh, Yorana Carlos ! Yorana Teiki ! Yadouro ! Maitéro ! Alors, bienvenue à Faone, Aréaria ! Et comme ça, tu veux apprendre le métier de gérant de pension de famille. Oui, c'est exact ! Tu peux me former à ce métier-là ? Pas de problème, viens, suis-moi ! Allez, génial ! Allez, il me tarde de découvrir ce métier passionnant ! Bienvenue Teiki à la pension Aréaria ! En tout cas, ça a l'air une magnifique pension, j'ai hâte de la découvrir ! Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, s'il te plaît, sur le métier de gérant de pension de famille ? Alors, gérant de pension de famille, il faut être avant tout multitâche, réactif envers la clientèle et surtout très disponible. Donc, c'est un métier complet et polyvalent ! Tout à fait ! Et est-ce que tu as une journée de type par rapport à ce métier-là ? Bien sûr ! D'ailleurs, je vais te montrer ça ! Ok ! Alors, Teiki, d'abord, bienvenue dans mon bureau ! C'est ton bureau, ici ? Oui, tout à fait ! C'est ici que je réceptionne les courriers à travers mon téléphone et les réservations des clients qui vont arriver chez nous ! D'accord ! Et aujourd'hui, on a une réservation ? Tout à fait ! On a quelqu'un qui va arriver... D'ailleurs, on va aller voir Hina ! Mais qui est Hina ? Alors, Hina, c'est la femme de ménage qui travaille chez nous et qui doit préparer les bengalos et où on doit lui donner les instructions pour qu'elle puisse bien réceptionner les clients qui vont arriver ! Alors, il faut se dépêcher, alors, je suppose ! Tout à fait ! Carlos me présente Hina, la fée du logis de cette belle pension ! Et du coup, Carlos m'a dit qu'il y avait des touristes qui allaient arriver, donc tu préparais une chambre, c'est ça ? Oui ! Ok ! Alors, Hina, comment prépares-tu un bengalos pour les touristes ? Alors, je change les draps, je balais et je prépare le petit déjeuner ! D'accord ! Tout ça pour avoir un super accueil pour les touristes ! Exactement ! C'est très important, la propriété de nos touristes qui s'y attachent. D'ailleurs, on va laisser Hina travailler et on va aller nettoyer la plage ! Nettoyer la plage, ok ! Il va ? Allez, allons-y ! Pendant que Hina s'occupe de nettoyer et préparer le bengalos pour les prochains touristes, je suis Carlos pour ma première mission ! Alors, il faut que tu saches que notre clientèle, quand elle vient ici, c'est parce qu'on a une superbe plage à côté de nos bengalos ! Ah oui, exact ! Voilà ! Donc, c'est important que lorsqu'il trouve la plage, que ce soit bien clean ! Et voici l'artillerie pour rendre cette belle plage impeccable ! Bon, je pense que je vais pouvoir le faire, j'ai de l'expérience dans le métier ! Très bien ! Je te rejoins ! Ok, à tout à l'heure ! Allez, c'est parti ! On astique pour une plage zéro défaut ! Une bonne chose de faite ! Et n'oublions pas le geste écolo pour notre environnement ! C'est important et ça ne prend que quelques secondes de notre temps ! Voilà, Teki ! Maintenant que la plage est prête, tu peux installer des transats, s'il te plaît ! Ok, alors comment je fais ça ? Tu les prends et tu les mets au bord là ! Ok ! Je les aligne, je suppose ? Absolument ! Et on enchaîne cette deuxième mission dans la joie et la bonne humeur pour le confort des touristes ! Ah ! Teki, tu vois, tu as fini d'installer les transats ? Oui ! Et avec moi, j'ai une télé à changer au Bengalo numéro 3 ! Ok ! En fait, pour être géant de pensée, il faut toucher un peu à tout ! Absolument ! En effet, avec ce métier, j'ai pas le temps de m'ennuyer ! Et la journée passe à toute allure ! Voilà, Teki ! J'ai démonté l'ancienne télé et il faudra installer la nouvelle télé ! Ok ! Alors comment on y en fait ? Tu tiens de l'autre côté ? Hop ! Voilà ! Il faut juste qu'il se lève ici ! Ok ! Tu diriges ? Ouais ! Alors un peu plus, c'est bon ! Hop là ! Voilà ! Après, maintenant, il faut brancher ! La télé fonctionne ! Super ! Troisième mission réussie avec succès ! Voilà, Teki ! La chambre est prête ! Maintenant, on va s'occuper des draps à faire amener en ville ! Ok ! Et puis après, on va rejoindre Hina ! Pour le barbecue, qu'on organise de temps en temps avec nos clients ! D'accord ! Alors où je vais chercher les draps ? Là-bas ! Ok ! Carlos envoie le linge qui équipe les bungalows à Pape et Eté ! Je me demande bien pourquoi ! Alors Carlos, pourquoi envoie-tu tous ces linges, tous ces draps à Pape et Eté ? Alors c'est pour rassembler tous les draps ensemble ! Parce que nous avons aussi des logements en ville ! Et pour des raisons économiques, il vaut mieux qu'on les traite ensemble ! D'accord ! Ok ! Alors si je comprends bien, je prends tous ces draps et je les emmène à la voiture là-bas ! C'est ça ! Allez ! Hop là ! C'est good ! Voilà Téki ! La journée est terminée ! Pas tout à fait ! Il reste encore le barbecue à faire ! Ok ! Je vais t'aider ? Non, tu vas aider Ina ! Ok ! Ina aussi elle est polyvalente alors ! Tout à fait ! Je savais bien que Carlos n'en avait pas terminé avec moi ! Allez ! On retourne retrouver notre fédulogy qui s'est transformé en cuisinière ! Alors Ina, Carlos m'a parlé que tu faisais un barbecue, comment je peux t'aider ? Tiens ! Voilà Téki ! Prends le bol et les fourchettes ! Hum, ça sent bon en tout cas ! Ah oui ! Hum, Maruno le barbelle ! Ah oui ! Bon alors je prends ces morceaux là ? Oui ! Il a l'air bien cuits ! En tout cas c'est super convivial de faire ça comme... Ouais oui ! Après l'effort, le réconfort ! On passe à table ! Un moment de partage et de convivialité, la bonne humeur se ressent ! Mais cette belle expérience touche à sa fin ! Il est désormais temps de faire le bilan de cette journée de formation au métier de gérant de pension de famille avec Carlos ! Alors Téki, qu'est-ce que t'as retenu du métier de gérant de pension de famille ? Bah déjà, Maruru pour cette journée ! Donc j'ai remarqué qu'il fallait avoir plusieurs qualités pour être gérant de pension de famille ! La première que j'ai remarqué, ça va être la disponibilité et la réactivité que tu proposes à tes clients pour satisfaire leurs demandes ! La deuxième, ça va être surtout la convivialité que tu apportes ! Grâce par exemple au barbecue que tu proposais ! Donc ça perd vraiment de créer une ambiance considérable pour vraiment créer des liens entre les personnes et les touristes ! Donc voilà ! Est-ce qu'il y a d'autres qualités à avoir pour être gérant de pension de famille ? Absolument ! Il y a la qualité management et organisation qui est la partie la plus importante mais qui n'est pas du tout visible par la clientèle et les gens de l'extérieur ! D'accord ! C'est un peu les coulisses du coup du gérant de pension ! Tout à fait ! Donc si vous voulez devenir comme Carlos, gérant de pension, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces ! En tout cas, marourou Carlos pour cette journée, c'était un vrai plaisir ! Merci Teki pour ta visite, ça fait un plaisir aussi ! Etre disponible et aimer faire plaisir, voilà les clés pour devenir gérant de pension de famille ! Allez, maintenant direction la Tahiti Pro Théaupo pour découvrir l'impact touristique de cet événement international ! C'est votre rubrique Perspective ! Depuis 20 ans, la vague de Théaupo accueille le tour mondial professionnel de surf ! Si ce rendez vous connaît aujourd'hui un succès international, c'est grâce à une poignée de passionnés locaux ! En fait, la Tahiti Pro, elle a été initiée en 1997, par Christophe Obosé à l'époque ! Et puis voilà, depuis là, la compétition a évolué entre une compétition QS, WQS, et passée WCT en 1999 ! Et depuis là, voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant que la compétition est présente en Polynésie ! Et puis voilà, organisée par le pays, par la fédération et par moi-même ! Ce succès est également dû à la communication qui fait rayonner cette compétition à travers le monde par le biais des médias de masse, mais surtout sur les réseaux sociaux ! Localement, c'est plus au travers des médias locaux, la presse, voilà, maintenant la télé aussi commence à s'impliquer beaucoup plus que les années précédentes ! Puisque voilà, maintenant, depuis quelques années, on diffuse la compétition, soit les trials, soit le main event en live ! Donc ça a été une grosse avancée pour le surf polynésien ! Et puis il y a la WSL à côté qui, elle, est déjà une société de communication, donc qui diffuse en masse l'événement dans le monde entier ! Et elle s'est beaucoup focalisée, en fait, sur tout ce qui est réseaux sociaux, parce que c'est là où il y a, en fait, il y a un plus gros potentiel de visiteurs, de personnes qui peuvent suivre la compétition ! Et autant dire que la stratégie sur les réseaux sociaux est plutôt payante en termes de visibilité ! L'année dernière, au travers des réseaux sociaux, il y a eu pratiquement plus de 200 millions de personnes touchées, rien que sur Facebook. Après, avec les autres réseaux sociaux, on a un plus grand nombre de personnes qui ont visité, qui ont regardé l'événement, soit avec un gros potentiel de personnes, il y a à peu près 48% de personnes qui regardent sur leur vigny, sur leur mobile. Donc c'est d'où l'importance de cibler les réseaux sociaux. Au-delà de la visibilité dont le pays bénéficie à travers le monde, l'événement est également une source de fréquentation touristique. Après, il y a tout ce monde qui vient, qui visite le site de Tchopo pendant la durée de la compétition. On est à peu près à 2000, entre 1500 et 2000 personnes par jour de compétition, de visiteurs. Ils s'arrêtent auprès des restaurateurs, consomment sur place, vont au snack, s'arrêtent au magasin. Donc c'est de la consommation en plus sur la zone de compétition. Un succès populaire qui génère des retombées financières de la part des touristes, mais également des organisateurs. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la compétition, la WSL a dépensé à peu près 53 millions, rien que pour l'organisation de la compétition. Un chiffre bien plus important quand on prend en compte les dépenses des surfeurs, de leurs accompagnons et des touristes locaux et étrangers qui viennent assister à l'événement. Allez, on revient maintenant au métier de gérant de pension de famille, c'est votre rubrique astuces. Pour devenir gérant de pension de famille en Polénie française, il vous faut Obtenir un bac technologique science et technologie de l'hôtellerie et de la restauration dispensé au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Poursuivre votre formation par un BTS hôtellerie-restauration également dispensé au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Vous pouvez aussi renforcer votre cursus par une licence professionnelle management des organisations hôtelières et touristiques proposée par l'université de la Polénie française. Avoir l'envie d'entreprendre avec un sens de l'organisation aiguisée, mais aussi une volonté de satisfaire votre future clientèle. Maîtriser plusieurs langues étrangères est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour travailler dans les métiers de l'hôtellerie en Polénie française, vous pouvez vous rapprocher du lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti sur www.lh2t.com ou par téléphone au 40 50 45 50 ou de l'université de la Polénie française sur www.upf.pf ou par téléphone au 40 803 803. Vous pouvez également vous rapprocher de la CCISM pour vous renseigner sur les démarches à entreprendre pour créer votre pension de famille sur www.ccism.pf ou par téléphone au 40 47 27 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !